Hello tout le monde, aujourd'hui nous allons vous montrer comment remplacer le haut-parleur interne de votre iPhone 5. Il s'agit d'une réparation avec un niveau de réparabilité facile qui vous demandera seulement 20 minutes de votre temps. Pour cette réparation, en plus du haut-parleur interne compatible pour iPhone 5, vous aurez besoin d'un kit outil standard composé de tous les outils nécessaires au démontage de cet appareil. S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code GUIDEVIDEO à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. Avant de passer à la réparation, vérifiez bien le modèle du téléphone en allant dans les informations de l'appareil afin de s'assurer qu'il s'agit bien d'un iPhone 5. Puis, pour des raisons évidentes de sécurité, éteignez l'appareil. Et c'est parti ! Dévissez les deux vis pentalobe entourées en rouge de part et d'autre du connecteur de charge. Pour une organisation optimale, nous vous conseillons d'utiliser un organisateur de vis disponible sur notre site pour vous y retrouver lors du remontage de l'appareil. Procédez maintenant à l'ouverture de l'iPhone. Pour cela, placez la ventouse du kit outil juste au-dessus du bouton Home et tout en tirant sur la ventouse, insérez la spatule en nylon entre le châssis du téléphone et son écran pour le déclipser. Et voilà, votre iPhone 5 est ouvert. Pour plus de confort, vous pouvez utiliser une pince Ice-Lack à la place de la ventouse et de la spatule. Vous la trouverez sur notre boutique en ligne. Avec la pince, c'est assez simple. Insérez l'iPhone entre les deux ventouses, faites pression dessus, puis appuyez sur la pince et l'écran se déloge tout seul du châssis. Pour la suite de la réparation, il est important de maintenir l'écran le plus droit possible afin de ne pas tordre ses nappes de connexion. Vous pouvez le maintenir tout simplement avec votre main ou avec un livre, mais l'outil idéal dans ce cas-là est le support iHold. Cet outil pratique et très stable maintient l'écran ouvert et vous permet de manipuler sans souci les composants internes de l'iPhone. Une fois l'écran maintenu, avant d'aller plus loin, il est primordial de déconnecter la batterie. Pour cela, dévissez les deux vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme. Ces vis retiennent le cache métallique protégeant le connecteur de la batterie. Une fois les vis dévissées, retirez le cache avec la pince plate. Ensuite, débranchez délicatement le connecteur de la batterie avec la spatule en nylon. Maintenant, dévissez les trois vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme. Ces vis retiennent un cache métallique qui protège les nappes de connexion de l'écran. Retirez-le avec la pince plate, puis déconnectez dans l'ordre la nappe du bloc caméra avant, la nappe de l'écran LCD et enfin la nappe du tactile. Et voilà, l'écran préassemblé de votre iPhone se retire tout seul. Maintenant, nous pouvons passer au démontage du haut-parleur interne. Pour cela, dévissez les deux vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme. Ces vis retiennent le support métallique du haut-parleur interne. Retirez-le avec la pince plate, puis retirez-le au haut-parleur interne. Et voilà, le haut-parleur interne est désormais démonté. Procédez maintenant au remontage de l'appareil. Installez le nouveau haut-parleur interne dans le bon sens sur ses contacts, et puis ensuite son support métallique. Vissez-le à l'écran avec le tournevis cruciforme pour maintenir le tout. Il ne reste plus qu'à le connecter au téléphone. Pour cela, commencez par brancher la nappe du tactile, puis la nappe de l'écran LCD, et enfin la nappe du bloc caméra avant. Installez la plaque métallique qui protège les nappes, et revissez-la avec le tournevis cruciforme. Avant de refermer l'iPhone, reconnectez la batterie. Replacez le cache métallique qui protège le connecteur, et revissez-le avec le tournevis cruciforme. Il ne vous reste plus qu'à refermer délicatement l'écran de l'appareil, en s'assurant qu'il soit bien clipsé dans le châssis. Enfin, revissez les deux vis pantalopes du bas qui maintiennent l'écran dans le châssis. Réparation terminée. Et pour rappel, pour cette réparation, en plus du haut-parleur interne compatible pour iPhone 5, vous aurez besoin d'un kit outil standard, composé de tous les outils nécessaires au démontage de cet appareil. S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code GUIDEVIDEO à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. N'oubliez pas que le guide de réparation est aussi disponible en photo sur notre site internet. Et d'ailleurs, des milliers d'autres guides sont également consultables gratuitement. Si ce guide de réparation vous a plu, on vous invite à mettre un pouce en l'air. Et si vous avez des questions, laissez un commentaire, ou contactez-nous par mail, chat ou les réseaux sociaux. A très bientôt pour de nouvelles réparations ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501